Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Donc, continuons l'analyse de l'expérience de Jung avec nos amplitudes et l'émetteur de lumière pour observer par où passent les électrons. On avait donc trois amplitudes. L'amplitude 1S pour aller à la fente 1. L'amplitude A de diffusion vers le détecteur D1. Et 2S, pardon, et X1, l'amplitude pour arriver jusqu'au détecteur X. Notons quelque chose d'important ici. Nous supposons que l'amplitude pour que l'électron aille de la fente 1 à X, ici, est inchangée. Que le photon soit diffusé ou pas, cette amplitude est la même. Nous pourrions bien sûr supposer que la diffusion a quelque peu altéré le mouvement de l'électron, ce qui serait légitime. Il irait même percuter par un photon. Et cela devra affecter l'amplitude pour qu'il atteigne le détecteur. Mais en fait, cela ne ferait que compliquer les calculs, sans en changer le résultat de manière significative. Nous pouvons donc supposer que la perturbation est aussi petite que désirée, ce qui montre d'ailleurs que les phénomènes observés ne sont pas dus à une perturbation du mouvement de l'électron, mais au simple fait que l'on a détecté le photon diffusé. En fait, on n'a même pas besoin de détecter la valeur A peut être l'amplitude de diffusion d'un photon qui éventuellement se perd. Mais il est plus clair de raisonner de manière de point de vue expérimental, avec le détecteur D1. Cet aspect qui peut paraître très étrange a priori, puisque pourquoi il y aurait été l'interprétence ou pas, alors que l'électron n'a même pas été perturbé. Et donc, c'est quelque chose d'assez important. Et ce qui intervient notamment dans l'interprétation de la mécanique quantique. Ensuite, l'amplitude pour que l'électron aille de S à X à travers la fente 1, et pour qu'il diffuse un photon vers D1, est alors, au total, X1 à 1S. Soit, avec notre précédente notation, plus abrégé, A phi 1. Puisque ceci fois ceci est égal à phi 1, et ce n'est simplement, on peut les permuter. Donc ça fois ça, égal à phi 1. Il y a également une certaine amplitude pour qu'un électron passant à travers la fente 2 diffuse un photon vers le compteur D1. Alors vous allez peut-être dire, mais c'est impossible. Comment peut-il diffuser un photon vers le compteur D1 si celui-ci ne regarde que la fente 1 ? Si le détecteur n'est pas parfait, ou si la longueur d'onde est suffisamment grande et qu'il y a alors des effets de diffraction, de flash plus diffus. Alors cela est certainement possible. Si l'appareil est bien construit, et si nous utilisons des photons de petite longueur d'onde, alors l'amplitude pour qu'un photon soit diffusé de la fente 2 vers le détecteur 1 est très petite. Mais pour conserver sa généralité à notre discussion, nous tiendrons compte du fait qu'il y a toujours une telle amplitude que nous appellerons B. Alors l'amplitude pour qu'un électron passe à travers la fente 2 et diffuse un photon vers D1 est X2 B2S, c'est-à-dire B Φ2. L'amplitude pour trouver un électron en X et le photon en D1 est la somme de deux termes, un pour chacun des chemins possibles pour l'électron. Chaque terme est en fait composé de deux facteurs, d'abord celui qui correspond au passage de l'électron dans la fente vers le détecteur et ensuite celui qui correspond à la diffusion vers le détecteur 1 par un tel électron. Nous avons donc l'amplitude électron que je note E- en X, photon que je note gamma en D1, électron qui tend la source S et photon qui tend la source de lumière L. Et cette amplitude est donc égale à A Φ1 plus B Φ2, la somme des deux possibilités précédentes. Nous pouvons obtenir une expression similaire lorsque le photon est trouvé dans l'autre détecteur, D2. Si nous supposons par simplicité que le système est parfaitement symétrique, les espacements des fentes sont bien symétriques, la source S diffuse ses électrons de manière homogène, les détecteurs sont placés exactement de manière symétrique et c'est des détecteurs totalement identiques. La lampe est exactement milieu, etc. Dans ce cas, alors A est aussi l'amplitude pour qu'il y ait un photon en D2 lorsque l'électron passe à travers la fente 2 et B est l'amplitude pour qu'il y ait un photon en D2 lorsque l'électron passe à travers la fente 1. L'amplitude correspondante pour un photon en D2 et un électron en X et donc électron en X photon en D2 point d'état, le départ est identique est égal à A phi 2 plus B phi 1. Voilà, nous avons maintenant terminé. Nous avons tout ce qu'il faut en main, nous avons toutes nos amplitudes. Nous pouvons facilement calculer la probabilité dans des situations variées et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.